Salut les amis, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo, on va aller visiter l'écolieu de main en main. Mais je tiens à vous prévenir, c'était un des premiers tournages du Farm Tour, du coup on a eu quelques problèmes avec nos stabilisateurs. J'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. Sinon la semaine prochaine je reprends mon spectacle au grand point virgule, du coup pense à réserver tes places. Et avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, à mettre un like, un commentaire pour le référencement et à activer la cloche. Et sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Les amis, aujourd'hui nous sommes dans un écolieu, on peut dire écolieu ? C'est un écolieu. C'est un écolieu qui s'appelle de main en main dans le Morbihan, si je dis pas de bêtises. Je suis avec... Antonin. Antonin ! Le blanc. Antonin qui vit sur cet écolieu. C'est ça, je fais partie des fondateurs du lieu, je suis habitant. Et du coup tu vas nous faire visiter tout ça ? Bah ouais, avec plaisir. Trop bien. Donc là, juste pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que cet été j'ai fait un Farm Tour. Et donc là je joue ce soir sur cette scène devant le bus. Et du coup là, c'est une petite place que vous utilisez pour, j'ai l'impression, faire des petits ateliers, des petites formations ou quoi ? Ouais, des ateliers, des formations en sculpture sur bois essentiellement. Et puis aussi des festivals, des concerts. Du coup Antonin, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu ? Qu'est-ce que, comment, d'où est née l'idée ? Qui, pourquoi, comment, quand ? Je vois qu'il y a une très belle éolienne d'ailleurs sur le parking, je ne l'avais pas vue en arrivant. Ça a commencé fin 2016 avec deux frangins qui ont lancé un appel dans les réseaux locaux et associatifs et un peu sur internet. Pour monter un projet d'écolieu. Du coup, il y a eu pas mal de gens à venir faire des réunions, essayer de voir si ça matchait. Il y a un petit groupe de six personnes qui s'est formé après ça et qui ont décidé de lancer un écolieu. Et puis il y a d'autres gens qui sont venus se graffer ensuite. Et le but c'était de faire un lieu pour vivre ensemble avec un mode de vie qui respecte un peu plus la nature. D'aller vers de la sobriété, d'aller vers de la transmission de savoir. On a passé du temps à définir des règles de gouvernance, comment on prend les décisions ensemble. Après ça a été qu'est-ce qu'on fait précisément et à quelle échéance. Donc se faire un planning en fait. Oh là, toutes les petits fraisiers qui sont beaux. T'as des fraisiers, framboisiers, mûriers même ça non ? Ça c'est des framboises. Ah ouais putain, elles sont grosses. Ouais, elles sont balaises. Et après je pourrais pas te dire le nom de tous les arbres. Parce que ça c'est des framboises mais ça c'est de la mûre je pense. Non, c'est des framboises. Sérieux ? Ouais, c'est le même. La mûre va faire des feuilles plus sombres et la tige j'ai pas forcément la même. Là t'ont les fraisiers. Je pourrais pas te dire le nom des arbres. Ok. Je les connais pas par cœur. Trop beau. Mais en fait vous avez planté un peu de partout quoi j'ai l'impression. Bah du coup on a Greg qui fait partie de la ferme et qui fait de l'arboriculture. Donc il a mis pas mal de petits fruitiers et puis de moyens fruitiers. C'est trop beau. Des agrumes, des pommes, des poires. Regardez-moi ces fraises comme elles donnent envie. Regardez-moi comme ça donne envie ça là. C'est magnifique. Vous êtes installé sur combien d'hectares ? Alors il y a 20 hectares, 10 de forêt et une dizaine de prairies. Mais ça va à perte de vue là-bas quoi. Jusqu'aux grands arbres au fond, tout là-bas, 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 là-bas. C'est chez vous. C'est ça. Et puis à droite, les grands arbres c'est le début de la forêt. Ok. Et là l'énorme serre c'est quoi ? Alors ça c'est une serre de 1200 mètres carrés en vert. C'est une serre d'occasion qu'ils ont acheté. Ils ont entièrement remonté. Ça a pris pas mal de temps. C'est une serre bio-climatique. En plus ? Oui. C'est encore un peu en cours d'aménagement. Mais c'est dingue toutes ces fraises là qu'il y a de partout. Je suis choqué. On a eu une super météo ces derniers mois. Donc ça a des potes. Mais vous êtes combien pour avoir planté tout ça ? Il est un. Il est un ? Après je ne dis pas qu'il n'y a pas un stagiaire ou deux qui a aidé de temps en temps. Waouh ! Mais c'est incroyable. C'est trop beau. Et là donc là on a un petit peu des planches de culture ? Oui c'est ça. Donc là on est vraiment dans la surface maraîchage. Donc il y a pas mal de culture toute l'année. C'est du maraîchage sur sol vivant. Je ne sais pas si ça te parle. Bien sûr. L'idée c'est de densifier au maximum. Mais par contre, peut-être que ça serait intéressant pour les gens d'expliquer ce que c'est que le maraîchage sur sol vivant. Mais peut-être qu'on va voir ça directement avec eux. Donc là on vient de rejoindre le sergent-chef du maraîchage du lieu. C'est Julien. Salut Julien. Salut. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu cultives ici, comment tu le cultives et pourquoi tu le cultives ? Ce que je cultive une cinquantaine de légumes à peu près chaque année. C'est un peu particulier parce que nous on cultive qu'à la main. Tout à la main. On n'a pas de machine. Zéro mécanisation. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une goutte de pétrole qui a été utilisée pour faire pousser tout ça ? Pas en tout cas de pétrole, non. Après on a des plastiques. Oui. Tu vois. Donc là il y a quelques filets. Des bâches. On a essayé de s'en affranchir au maximum. C'est incroyable. C'est quoi la surface utile ? Là on cultive 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés ? Donc c'est tout petit. C'est tout petit ? Vous êtes deux à temps plein dessus ? Oui, c'est ça. Deux à temps plein et vous arrivez à sortir un revenu de ça ? Oui. Sur 2000 mètres carrés ? Oui. C'est incroyable ? C'est assez original je pense. Je pense que c'est plus qu'original. J'imagine qu'il y a des maraîchers qui nous suivent. Sortir un salaire pour deux personnes sur 2000 mètres carrés c'est sans pétrole ? Oui. Après on travaille beaucoup quand même. Ça ne se fait pas tout seul. Ça j'imagine. Je suis juste choqué de ce que tu viens de m'apprendre là. En gros pour vous donner un ordre d'idée, moi quand j'étais au lycée agricole, on m'a expliqué qu'en gros un maraîcher ça travaillait un hectare à lui tout seul. Oui c'est ça en mécanisé. En mécanisé c'est un hectare pour le maraîchage à une personne. Ensuite est arrivé Jean-Martin Fortier qui est un petit peu le patron des maraîchers on va dire maintenant. Un petit peu l'exemple à suivre. Qui lui est arrivé et a prouvé qu'il arrivait à faire vivre une entreprise avec seulement 5000 mètres carrés. Et toi tu me dis 2000. 2000 cultivés. Oui 2000 cultivés. Après tu as la route, tu as les chemins. Oui tu as les passe-pieds. Et en tout il doit y avoir 0,4, 0,5 hectare quoi. Ça reste excellent. Ici tu travailles en maraîchage sol vivant. Oui c'est ça. En maraîchage sol vivant. C'est difficile à dire. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens c'est quoi le maraîchage sol vivant ? C'est une technique où en fait on ne va pas détruire le sol à chaque culture. C'est-à-dire que traditionnellement depuis une néolithique on fait ça. On s'est rendu compte que c'était fort pratique de labourer le sol. Parce que pour plein de phénomènes biochimiques ça accélère la croissance des légumes. Ça oxygène le sol, ça enlève les mauvaises herbes. Enfin c'est assez efficace. Ça marche toujours très bien dans la plupart des pays. Là l'idée c'est de voir est-ce qu'on ne peut pas faire différemment en s'inspirant plutôt du sol. Comment il fonctionne dans l'écosystème naturel. Il n'est jamais travaillé. Et c'est plutôt la biomasse qui tombe. A chaque fois on met de la paille, on met des déchets de légumes et tout. Et en fait tout ça, ça se décompose naturellement. Et ça crée une porosité naturelle. Tu n'as pas spécialement besoin d'outils pour retravailler. Donc la contrepartie c'est que c'est plus difficile. Parce que la machine quand on laboure ça aide beaucoup l'agriculteur. Là le fait de ne pas en avoir ça représente peut-être un peu plus de temps de travail aussi. Et on compense ce temps de travail plus fort par une plus petite surface. On vient de voir qu'il y a une serre assez incroyable en polycarbonate avec du verre au-dessus. Oui c'est ça. Il fait 2000 mètres carrés. La serre elle fait 1200 mètres carrés. 1200 mètres carrés. Et on cultive à peu près 500 mètres carrés dessous. On a mis une petite mare dedans. Ah ouais, on va voir tout ça, ça va être trop beau. Waouh ! Donc là, courgettes, oignons, ail, concombres, poivrons mélangés. Oui, là tu vois il y a les concombres et les poivrons sont en dessous là. C'est ça. Là tu as fait association aubergine et je vois aussi... Basilique. Basilique. Là c'est aubergine avec des mesclins. Est-ce que c'est du plant greffé ? Là en aubergine, on est sur du greffé, oui. Une partie en greffé, une partie en traditionnel. Les greffés, on les fait en début de saison parce que faire les semis à Noël, et nous on est en vacances à Noël. C'est bien. C'est important de prendre des vacances aussi. On a des collègues qui fabriquent les plants. Et là, c'est encore des bébés aubergines qui viennent d'arriver ? Et ça c'est nos plants en fait. À partir de la troisième série d'aubergines, tous les plants passent de la ferme. C'est ça en fait, pour un peu expliquer aux gens, c'est-à-dire que quand tu fais du maraîchage, tu es obligé de lancer plusieurs plants parce qu'une plante ne va pas te donner toute la saison. Donc tu plantes quasiment tous les mois, je ne sais pas si toi tu fais... Oui, aubergines on plante trois fois. Voilà trois fois. Parce qu'on ne veut pas avoir toutes les aubergines en même temps. Exactement. C'est ça. Donc là, les grosses c'est celles que tu as achetées en greffé. Oui. Et les petites c'est celles que tu as fait toutes les petites. Que nous on a fait, nos semis là, qu'on vient de planter, donc elles sont encore un peu petites. Et là-bas, je vois qu'il y a un petit jet d'eau, c'est le petit jet d'eau de la mare là-bas ? Oui, c'est ça. Regardez ça. Donc là, tu as des pieds de tomate qui sont déjà très hauts. Ils sont greffés aussi ? Pas tous. Il y en a qui sont sur francs et d'autres qui sont greffés. Les petits pois au milieu ? Oui. Est-ce que je peux en manger ? Là, ils sont quasiment tous récoltés. Là, j'en vois. Il en reste peut-être. Les petits pois crus, c'est un bonbon pour moi. Oui, nous aussi. Les enfants, c'est pareil. C'est des bonbons. C'est fou parce que dans la serre, il fait super chaud, mais au bord de la mare, il fait moins. C'est incroyable. Il y a un petit courant d'air qui passe par derrière. Ce trou-là, en fait, on l'a conçu exprès pour aspirer. En fait, la serre, elle est conçue un peu spécialement, c'est qu'elle est enterrée. Je ne sais pas si tu fais attention. C'est qu'on a creusé dans la colline pour mettre la serre. Exact. Et ça, c'est pour apporter de la fraîcheur en été et réchauffer l'hiver. C'est-à-dire qu'on profite de la chaleur du sol qui est derrière les blocs en béton. Ça, c'est des blocs de béton recyclés qui retiennent la terre de tomber dans la serre. Tes semis, du coup, tu les fais vraiment exclusivement là-bas, au fond de la serre ? Tous les plants sont faits dans la zone la plus tempérée. Ah ouais, ici, il fait bien meilleur. Ici, il ne fait toujours pas plus de 22-23. Mais là, tu peux refermer ici ? Oui. Mais quand tu fais tes semis au mois de février, il faut quand même qu'il fasse bon. En février, ici, c'est intéressant parce que c'est comme dans une longueur bretonne. Il y a des gros murs en pierre, donc il fait frais l'été. Et l'hiver, ça tient la chaleur. C'est-à-dire que s'il fait moins 10 dehors, ici, il faudrait faire toujours 5 à 7 degrés. Ce pied de tomate, il est monstrueux. Tu peux te mettre à côté, Antonin, pour qu'on se rende compte de la taille du pied de tomate ? C'est incroyable. Alors qu'il ne donne pas encore. Il n'est même pas encore mature, ce pied. C'est le début, on est encore fermé. Je vois que tu fais les bacs à marée pour arroser. C'est ça. C'est là où on met toutes les plaques à tremper, quand elles ont besoin. Donc les bacs à marée, si vous voulez, c'est quand tu as tes plaques à semis, comme ça, plutôt que de te faire chier à arroser par-dessus tout le temps et en plus prendre le risque de choper des maladies, t'arroses par-dessous. C'est ça, oui. Tu mets toutes tes plaques comme ça dans l'eau et ça permet que l'eau remonte par calpillarité dans ton plan. Et après, une fois qu'il est rempli d'eau, qu'il est bien lourd comme ça, tu peux le revanger. Il ne faut pas le laisser dedans. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que ça stagne dedans. Sinon, ils meurent quasiment dans les jours à venir parce qu'ils peuvent attraper des maladies. Ça, c'est de la citronale ? C'est du maïs. C'est du maïs ? Oui. Que tu laisses comme ça, donc maïs doux ? Oui, qui tarde à planter et on le met en association avec les courges et les haricots. Tu fais le fameux millepas que tout le monde connaît en permaculture. C'est la première année qu'on le teste. OK. Donc, c'est un petit test, mais on met quand même 2000 maïs. C'est toutes les tomates qui étaient avec les petits pois. Qui étaient avec les petits pois parce que tu as fait une rotation de culture. En fait, tu as planté tes petits pois en novembre. En novembre. Voilà. Et après, on les a récoltés. C'était petits pois et salades. Et en fait, pendant que les salades étaient récoltées, on a mis les tomates et qui ont grandi tranquillement à côté des petits pois. C'est avec ce genre de technique que tu arrives à cultiver autant de légumes sur une petite surface. En fait, c'est vraiment en enchaînant toutes tes cultures les unes après les autres. Sous les tomates, là, on voit les déchets. C'était des fèves qui ont été enlevés la semaine dernière ou il y a deux semaines. Et en fait, là, cette semaine, on plante des patates douces. Excellent. Sous les tomates. Donc, les patates douces qui vont faire une liane rampante. En fait, voilà, qui vont faire le paillage de toute la saison juillet, août, septembre sur les tomates. Et à la fin, donc, les tomates, on les enlève. On récolte les patates douces. C'est les tomates cornues des Andes, ça ? Oui, c'est ça, la cornue. Oh, je suis fan. Parce que je ne sais pas si tu le sais, moi, je viens juste d'avoir mon terrain. En fait, je monte aussi une ferme avec un ami à moi, tu vois. OK. Nous, on est plusieurs associés. Moi, je suis en maraîchage. Ma femme, elle est en élevage. Elle fait du fromage de vache et de brebis. Ici ? Oui. Là, vous avez du fromage de vache et de brebis, ici ? Là, oui, on a des brebis, des vaches. On fait une activité d'élevage. L'activité d'arboriculture, c'est Grégory qui s'en occupe. Il y a deux jardins forêts, puis tout ce qui est petits fruits et fruits. Il a un autre boulot à mi-temps. Ah, oui. Il est à mi-temps sur la ferme. C'est un conseil que j'entends souvent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais de garder un métier à côté qui n'est pas forcément qu'à la ferme. Ça dépend si tu as l'argent de côté, quoi. Il faut savoir que, je pense, les deux premières années, tu ne gagnes pas de revenus avec la ferme. Nous, c'est vraiment que, je crois que c'est la deuxième année, mais en gros, la troisième année où tu as ton revenu. C'est vrai que si tu n'as pas des sous de côté pendant les deux premières années, c'est assez ardu de vivre. Tu as beau avoir des légumes, mais bon, tu as besoin de pâtes, tu as besoin de te loger, tu as besoin d'un peu d'essence pour ta voiture. Et ce que je conseille, c'est que, soit vous avez une aide à l'installation, l'État, il te donne une subvention pour t'aider. Donc, ça permet de te débarrer, quoi. Et toi, Antonin, toi, d'ailleurs, on n'a pas parlé encore, mais tu fais un métier qui est assez incroyable. Du coup, je ne bosse pas à la ferme, je développe des jeux vidéo. Et j'aime bien bosser sur des jeux qui ont du sens, qui vont porter des messages écologiques, féministes. C'est incroyable. J'alterne entre porter des projets à moi et bosser pour d'autres studios indépendants. Tu as un jeu à nous conseiller, à toi, là ? Mon premier jeu s'appelle Seeds of Resilience. Et l'idée, c'est de construire un petit village sur une île déserte. Il faut faire bien attention à son écosystème, parce que si tu fous des espaces en l'air, tu n'as pas de plan B. Tu es sur ton île au milieu de l'océan et tu n'as plus qu'à crever. Est-ce que ce ne serait pas un peu un jeu collapse-solutionniste ? Sans aller jusque-là, c'était l'idée de la métaphore avec la planète au milieu de l'univers. Et puis, on n'a pas de planète B. Je vais inviter un peu à réfléchir par rapport aux autres jeux de gestion. Tu es dans un environnement souvent très capitaliste. C'était le but de s'étendre à l'infini en pillant l'environnement sans aucune conséquence. Tu as un petit simulateur qui fait que tu vois un peu les impacts d'une société humaine sur son environnement. Ça vous dit qu'on parle dehors ? Allez. Fais bon, là, ça y est. Je suis en train de mourir ! Je suis en train de mourir. Tu as des carottes, blettes aussi, je vois. Les carottes, les blettes, les courgettes. Et après, c'est d'autres tomates et de l'ail aussi. Là, je vois qu'il y a énormément de pucerons sur tes coquelicots. Oui. C'est fait exprès ? Oui. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont aussi sur les cultures. Mais ça, ils attirent quand même vraiment ? Oh, le bonheur d'être dehors et d'avoir de l'ombre. Ah, du soleil à nouveau. Là aussi, je vois que tu as planté énormément de fleurs. Donc, tout ça, c'est pour attirer les auxiliaires de culture et tout ça. C'est ça, parce que c'est sympa d'avoir ça quand t'arrives à l'inferme. Mais ça, c'est vrai. C'est ce que je me dis depuis qu'on descend le terrain. Qu'est-ce que c'est beau. C'est plus ça qui me motive et qui motive Hélène aussi. Il ne faut pas oublier que travailler dans un endroit qui est beau, quand on fait un métier dur, c'est super important. Bah oui. Si tu bosses dans un environnement où il n'y a pas de relief, un peu tristoune, c'est sûr que c'est moins agréable. En fait, on fait plein de semis à la volée, de fleurs différentes. C'est splendide. Là-bas, j'ai vu que tu avais planté de la fèvre rolle. C'est un engrais vert que tu le mets ou c'est de la récolte ? Ah non, c'est pour récolter. C'est pour de la récolte ? En fait, on fait les deux. En gros, on récolte les fèvres et après, on couche tout. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas toujours au même moment et pas toujours aux mêmes endroits. Donc, du coup, toi, tu as 100% du temps à la ferme. Non. Tu fais quelque chose à côté aussi ? Oui, en fait, j'ai plusieurs activités. Je suis à la ferme, plutôt au maraîchage. Après, je suis aussi éleveur. J'ai déjà des laines à la partie élevage. Et après, j'ai une activité de conseil aussi qui s'appelle permaculture pour tous. Ok. Où je peux accompagner des gens pour qu'ils dessinent leur ferme, justement. Ou qu'ils aménagent en permaculture des espaces urbains. Je travaille pour des communes aussi. À côté de ça, je fais des formations plus pour les particuliers. Pas les pros, parce que je suis encore débutant en légumes. Vraiment, pour que les gens puissent être meilleurs dans leur culture de légumes, dans leur jardin. Et c'est un samedi par mois à l'année. Un peu comme tu irais, je ne sais pas, dans ton club de basket. Tu vas à ton club de formation de permaculture. Oui, ton club de jardinage, si tu veux. Oui, trop bien. Trop cool. C'est très sympa. À chaque fois, c'est plein et tout. Mais du coup, les gens qui font ces formations, ils les font sur tes parties de maraîchage ? Ou est-ce que tu as un espace dédié à côté ? C'est surtout des séances, soit en cours, en salle ou dehors. Et des visites. Il n'y a pas de production maraîchière, en fait. Ce n'est pas le but du stage. C'est plutôt que les gens apprennent les bases du jardinage. Parfois, ils vont peut-être faire un mètre carré de semis de radis. Mais ils n'interviennent pas dans la production de la ferme. D'accord. On a essayé de bien séparer les deux. Et donc, sur les colliers, vous vivez à combien ? On est trois foyers, là. Il y a trois autres logements qui sont en cours de rénovation. Si vous ne voyez pas les autres personnes de celui dans cette vidéo, c'est soit parce qu'elles n'ont pas envie de parler devant la caméra, soit parce qu'ils ne sont pas là. Les autres sont en train de bosser ailleurs, là, à ce moment, la plupart. Tout le monde à droite à gauche. Et après, il n'y a pas que les habitants, en fait. C'est ça qui est particulier dans notre jeu, c'est qu'il y a vraiment tous les cas de figure. Il y a des gens qui habitent sur place, qui bossent à l'extérieur. Il y a l'inverse aussi. Greg, qui fait l'arboriculture sur la ferme, il n'a pas son logement ici. Il est un peu plus loin. Il n'est vraiment pas loin du tout. On n'avait pas assez de logements pour loger tout le monde, déjà. Et puis, tout le monde n'a pas forcément envie de vivre au milieu d'un lieu collectif comme ça, quoi. Bien sûr. Si j'ai le nez creux, je dirais oui, c'est un verger, mais est-ce que ce n'est pas plutôt un pré-verger ? Si, c'est ça. C'est un pré-verger. C'est un pré-verger pour pouvoir mettre vos petites brebis, vos petites batches en dessous. Et là, il y a l'autre grande mare. Waouh ! Waouh, ça a creusé, ça a pris combien de temps, là ? Ah, une journée. Un tractopelle ? Ah oui, c'était pas à la main. Il fait quelle taille ? Là, il y a presque 3000 m3. Ça, ça m'intéresse vachement pour mon exploitation sur mon parti arboriculture. Mes besoins à l'année, c'est 3000 m3 que je dois stocker. Ah oui, donc c'est un grand verger. C'est un grand jardin-forêt sur 2,5 hectares. Pour expliquer aussi aux gens, dans la loi, en fait, en dessous de 1000 m2, attention, il ne faut pas confondre les m3 et les m2, mais en dessous de 1000 m2, tu n'as pas besoin de passer à la DT et TM. C'est-à-dire que tu fais ton trou, tu fais ton truc, il n'y a pas de problème, si ça fait moins de 1000 m2, tu as le droit de creuser ta mare. Il doit être posé au permis de construire. Mais en gros, tu as peu de chances qu'on te dise non, en fait. Tu poses ton truc et tu peux creuser ta mare. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une mare, parce que c'est quand même sacrément gros. Pour avoir 3000 m3, quelle profondeur vous avez fait ? 4,5 mètres. Et ça, ça n'a pas posé de problème au niveau des demandes, des autorisations ? Il ne regarde jamais la profondeur. Non. Donc là, je peux creuser ça chez moi ? Bah oui, en tout cas, nous, on l'a fait. Oui, on l'a eu dans le permis et puis c'était bon, quoi. C'est de l'EPDM ? Oui. Alors là, on a essayé au début une étanchéité à l'argile. Ouais, moi aussi, je voulais faire ça. Ça va foirer parce qu'en bretaille, ça ne marche pas. Parce que nos argiles ne sont pas des bonnes argiles pour faire ça. Ok, ça, c'est très bon à savoir. Donc, l'EPDM, tu as fait le trou ? L'entreprise de TP du coin. Mais le trou, ce n'est pas le plus compliqué. Combien ça vous a coûté de faire ça ? J'aurais dit 20 000 euros, quoi. 20 000 euros, quand même. Ouais. C'est un budget. Je trouve que c'est un coût. Après, sinon, en fait, tu as des problèmes d'autonomie en eau. Donc, nous, on a une autonomie en eau parce que cette mare, elle est connectée à toutes les toitures du village. À la serre. Toutes les toitures du village ? Oui, en fait, il y en a. Ah, mais du village, de l'écolieu. L'écolieu, oui. Toutes les eaux des communes, de l'intercommunalité de communes viennent ici. D'ailleurs, on est souvent sous les eaux. C'est ça qui peut être aussi des chantiers assez lourds. C'est que faire le trou, c'est bien, mais il faut savoir comment elle va se remplir. Donc, si elle n'est pas en zone humide, aujourd'hui, c'est interdit de faire une mare en zone humide. Et donc, tu la fais forcément dans une zone qui n'est pas humide. Et donc, elle ne va jamais se remplir si elle n'est pas connectée à des toitures. Tout à fait. En fait, la résilience, pour moi, elle est à réfléchir dans les 5 à 10 ans. Les règlements, ils évoluent. Enfin, tu reviens il y a 10 ans, tu pouvais arroser comme tu veux. Là, l'année dernière, il y avait le feu juste en bas et interdiction d'arroser. Moi, ça aussi, j'y avais pensé. En fait, mon but, c'est de n'arroser que les 2, 3 premières années de vie de l'arbre. Ça peut tenir. Ça peut tenir, mon histoire. Bon, ça va me coûter quand même 20 000 boules, mais ça peut tenir. Si j'ai fait un bon crowdfunding, je vais pouvoir faire ça. Le problème, c'est que cette vidéo va sortir quand le crowdfunding sera terminé. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si je vais pouvoir me payer cette mâche. Après, c'est bien. Tu peux te baigner dedans. Mais non. Soit on est dedans. Tu as un plongeoir là-bas. Non. Bah si. Le gros caillou au fond, là. Et puis après, pour la biodiversité, c'est sympa aussi. Comme ça, quand tu plonges, tu as toutes les renoues qui plongent avec toi. C'est super agréable. C'est vraiment... C'est génial ce que vous me dites, là. Vous êtes en train de me faire rêver, quoi. Par contre, je vois que tu as des plantes tout autour de la bâche. Tu n'as pas peur que ça perce le PDM ? Il y a peu de risques, quand même. Peu de risques ? Ouais, non. C'est que des roseaux ou des trucs qui pourraient être assez intrusifs. Mais en fait, là, elle n'est pas terminée, la mare. Toute la berge, elle va être plantée avec des plantes épuratrices. Que tu appelles la berge, c'est les côtés qu'on voit... Ouais, aujourd'hui, la mare, elle a baissé. Parce qu'on a... Bah voilà, il fait sec, il ne pleut plus. Ouais. Mais il y aura tout un système de plantes aussi, à plusieurs niveaux, qui sera planté pour la nettoyer. Finalement, plantée, posée sur la bâche, en tout ? Non, c'est des casiers avec de la roche volcanique. D'accord. Et donc, ça ne touche pas, en fait. Ce n'est pas dans la bâche. D'accord, mais les racines des plantes aquatiques ne risquent pas de percer ? C'est fait pour. Il ne faut pas se planter de plantes. Et là, la bâche, après, elle est enterrée ? Elle est juste mise dans un petit lait de terre, elle tient toute seule. Elle fait deux temps de la bâche. Donc, elle ne va pas s'envoler. Surtout avec les 3000 m3 de flotte dessus. Vous étiez combien pour mettre la bâche ? T'es 40. 40, je crois. Bah non, mais il y avait... Les gars, j'espère que vous allez venir m'aider. Il y a deux bâches. Autour de la mare, on n'a que des abricots et des pêches. Ça n'a pas plu depuis quatre semaines. Oui. Celui-là, tu viens juste de le planter et tu ne l'arroses pas ? Non. Si ça continue comme ça, on finira par les arroser. Tu l'arroses comment ? On a un réseau d'irrigation dans toutes les parcelles d'animaux, en fait. D'accord, mais du coup, tu viens au tuyau, quoi ? Il y a plusieurs scénarios. Soit c'est le goutte-à-goutte. Aujourd'hui, il y en a un qui fait le tout autour de la mare. Oh, wow ! Si il y a trop de sécheresse, en fait, on va installer un réseau de goutte-à-goutte dans les vergers. Le tuyau qui traverse la mare, qu'est-ce que c'est ? C'est un des tuyaux qui va dans les vaches, dans chaque parcelle. Et après, de chaque tuyau, tu peux te repiquer où tu veux pour arroser. Là, je vois que vous avez essayé de pailler un petit peu au pied de l'arbre, mais ça repousse quand même vachement. Il y a eu un très léger paillage, pas assez fort. On n'a pas eu le temps de le faire bien. Mais les autres, ceux qui sont dans le préverger, ils sont bien paillés. On a bien blindé en broyat et en paille. C'est somptueux. C'est somptueux. Ah oui, donc là, c'est un verger qui est planté tout récemment. Là, c'était cet hiver, oui. Donc là, coupeau de bois, le paillage. Et tu vois, ça commence quand même déjà à repousser. Ah, quoi que non, c'est vraiment sur les bords. C'est le bord, mais il faut qu'on remette. Et c'est des très grosses protections. Quand tu as la vache qui se frotte dessus, tu as une demi-tode qui pousse comme ça. Pour expliquer un petit peu pourquoi c'est super important de pailler le pied d'un jeune arbre, c'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais un jeune arbre, il a des toutes petites racines. Et en fait, cette herbe-là, quand elle pousse, les racines de cette herbe vont rentrer en concurrence avec l'arbre. Et en fait, le fait de pailler au pied de l'arbre, ça permet qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse et donc que les racines de l'arbre puissent se développer correctement, tout simplement. Tu as bien expliqué, coach ? Magnifique. Tu connaissais mieux que moi. Tu me disais, à très juste titre, Julien, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un métier ardu, quand même, le maraîchage. Maraîchage, élevage, surtout si tu es en bio et que tu ne peux pas trop te mécaniser, ce n'est pas sur des systèmes standards. Et donc, avoir une autre activité qui est plus rémunératrice, je pense que c'est intéressant. La plupart de nos voisins, de nos clients, en fait, ils ont juste envie de voir la ferme. Tu les fais visiter la ferme, tu as un prix libre. Généralement, la plupart des clients, ils vont te donner 10 euros. Quand tu as 50 clients, ça fait 500 euros. C'est à peu près, allez, 1500 euros de vente en maraîchage. Parce qu'on fait à peu près 30% à 40% de maraîchage. Donc en fait, c'est juste une visite qui t'a pris deux heures, qui te rentabilise peut-être une semaine de vente. Intéressant le business plan, Julien, intéressant ! Après, les gens, ils vont dire à nouveau, ils vont critiquer, ils vont dire « Oui, comme quoi, on ne peut pas vivre de la permaculture ! » On dit, et à juste titre, qu'on ne peut pas vivre uniquement de la production en permaculture. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je pense que ce n'est pas vrai. Il y a plein de micro-fermes où c'est des maraîchers plutôt sur le modèle un peu fortier et compagnie. Ils gagnent très bien leur vie. Mais après, la plupart, au bout d'un certain temps, et je trouve ça juste titre, il y a pas mal de fermes que je suis, où leur expérience est tellement intéressante que pourquoi ne pas former soit des jeunes agriculteurs ou juste des particuliers ? Si à chaque fois, je trouve un groupe de 30 personnes pour faire du jardin pendant 12 jours par an de formation, c'est balèze. Pourquoi pas le faire ? Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mon business model, il repose là-dessus. Moi, c'est essentiellement, je fais de la vente de plants. Oui. Mais après, le gros de mon business plan, c'est des visites de fermes. Et diversifier de ses activités, tu seras plus résilient. S'il y a un moment, il y en a une qui bat un peu de l'aile, il y a des autres qui prennent le relais. C'est un peu un des modèles qu'on a à l'éco-village aussi. Le projet en lui-même, il y a plusieurs sources de revenus. Du coup, s'il y a un moment où c'est un peu faible d'un côté, les autres compensent. Et au final, on s'en sort sur le long terme. Parce que vous mettez tous les revenus de la ferme en commun ? Si tu veux, il y a plusieurs sociétés sur le lieu. Il y a plusieurs collectifs. Le collectif qu'on a avec Anto et avec Anne-Marie, c'est plutôt le collectif des habitants, avec Hélène et les enfants. Mais après, tu as le collectif de la ferme, qui est structuré en EARL. Tu as le collectif de l'association, qui est structuré en assaut. Et tu as le collectif de la SCIC, qui est la société coopérative qui, en gros, a acheté le terrain. Et en fait, cette SCIC, elle loue des parties de son bien. Elle loue à la ferme, elle loue à Anto et à moi, à la maison. Elle met à dispo gratuitement à l'assaut ses terrains pour faire son jardin. Et elle loue des salles de formation. Et la résilience, c'est là qu'il y a plusieurs types de loyers, plusieurs activités. Et donc, c'est vrai que quand ça tire la tête d'un côté, ce qui arrive des fois, il y a les loyers des maisons qui rentrent et qui permettent de basculer un peu. Là, on est en face de vos splendides vaches. Elles ne sont pas heureuses, là, les bestioles ? C'est des Bretonnes Pinoir. Il n'y en a que trois, elles sont où les autres ? Là, pour l'instant, on a démarré à trois et on cherche les autres. Ah ouais ? Vous n'avez que trois vaches ? On arrive à six vaches et on a une vingtaine de brebis. Pour l'instant, il n'y a que six vaches ? À terre, dans notre prévisionnel, c'est ça, oui. Qu'on transforme tout sur place en fromage et en garouf, ça suffit pour faire rémunérer un agriculteur. Magnifique. Combien de superficie vous avez en prairie pour les brebis ? Là, le lieu, il y a 20 hectares. Mais en fait, il y a 10 qui est en bois, après il y a le village. Et en gros, il doit nous rester sept ans en prairie. Sept ans en prairie pour trois à huit vaches plus 20 brebis ? Oui, c'est supérieur à peu près à un UGB par hectare. Ça s'explique parce qu'on a une stratégie, ça s'appelle le pâturage tournant dynamique. Oui. Donc là, c'est un peu plus technique. C'est l'idée, c'est que les animaux, en fait, se succèdent dans des petites parcelles. Tout à fait. Et il y a une notion de déparasitage mutuel entre les brebis et les vaches. C'est-à-dire que les brebis passent d'abord parce qu'elles sont moins sélectives sur l'herbe que les vaches. C'est un peu plus princesse. Les vaches se la pètent un peu. Donc les brebis passent, elles enlèvent le gros et après les vaches passent. Et en fait, des parasites de l'un se fixent sur l'autre. Et ils sont porteurs sains, donc c'est assez intéressant. Et on crée de la verticalité. C'est-à-dire qu'on ajoute des haies comestibles dans la plupart des parcelles. Donc ça peut être du mûrier blanc, du frêne. Et en fait, les animaux n'ont pas que l'herbe, mais aussi les bords de la parcelle. Et donc ça augmente finalement la quantité de nourriture. Et notamment de la nourriture qui tient en cas de sécheresse. Tous les arbres tiennent assez bien en feuilles quand il fait chaud l'été. C'est un peu ça la stratégie pour avoir un peu plus d'animaux par rapport à ce qui se fait de façon traditionnelle. L'hiver, est-ce que vous avez votre foin ? Est-ce que vous importez ? Alors l'hiver, les animaux sont dehors. En fait, nos animaux sont tout le temps dehors. Tout le temps ? Sauf qu'on les traite, on les amène au hangar. On n'a jamais eu trop besoin de les rentrer parce que la pression est faible, comme il n'y a pas beaucoup d'animaux. Si on a le besoin de les rentrer, par exemple, il fait vraiment un tempourri, voilà, on a du foin. Donc aujourd'hui, on achète une partie du foin ou on fait une autre partie à nous. Et donc là, ce qu'on cherche, c'est un ou deux hectares juste pour faire du foin. Là, on est passé devant un tas de fumier. C'est votre fumier ? Non, parce qu'en fait, nous, nos animaux, ils sont dans les jardins, dans la prairie. Je ne vais pas avec ma fourche récupérer la merde des vaches. Comment tu travailles cette autonomie en anglais ? On a assez peu d'intrants dans la ferme maraîchage. Tu parles du maraîchage. On réutilise énormément les amendements, les paillages, les déchets végétaux. On doit importer peut-être une benne de fumier. Ça doit être, allez, 6 tonnes de fumier par an. Ce qui est très modeste pour une ferme pour deux personnes. Et on a du compost, par contre. Une entreprise agricole qui fait lui-même son compost à partir des déchets d'élagage. Et là, on a une bonne vingtaine de tonnes par an, quand même. Ah oui, quand même. Tu mets énormément de compost sur tes cultures ? Pas tant que ça, ça dépend des cultures. Le compost, on le garde sur les légumes qui sont plutôt les carottes, les radis, les mesclins. Tous les légumes pour avoir un paillage noir. On n'utilise aucune toile tissée sur toute la ferme. Le hangar en bois, c'est chez vous, là ? Oui, les deux. Oh, la chance. Oh non, c'est une drêve. Celui-là, c'est celui qui était là quand on est arrivé. Qui est un hangar qu'on est en train de rénover. Et c'est la partie maraîchage, avec le conteneur pour les causes, les chambres froides, la station de lavage. Et là, le deuxième qu'on a construit, qui est un nouveau, et qu'on n'a pas tout à fait terminé, on est en train de terminer là où il y a le four rond blanc, le labo. Est-ce que c'est vous qui le fabriquez ? Oui, on est en train de tout rénover. Non, la charpente, le statut, ça a été fait avec un pro. Et après, nous, on est en train de faire en autoconstruction tout le labo. Il fait quelle taille, ce hangar ? 350 m², un truc comme ça. Ah ouais ! Parce que nous, sur notre exploit, on voudrait faire un hangar de 100 m², donc c'est-à-dire que c'est trois fois plus petit que ça, quoi. 100 m², c'est petit, celui qui est là, il fait 150 déjà. Ah ouais ! Donc là, ici, c'est la partie vache. Quand elles arrivent, elles vont être traites. Et après, elles passent par cette porte-là, c'est là qu'on traite les vaches. C'est là que vous traitez les vaches ? Juste là, contre le mur. En fait, le qu'on a dit, il n'est pas encore installé. Ah, et d'habitude, où est-ce que tu faisais la tête ? Là, on les traite la main dans l'air. Avec un pot de traire, tout simplement. C'est-à-dire ? Attends, mais là, moi, je suis en train de découvrir des choses. Là, tu es en train de me dire, vous arrivez à dégager un salaire en faisant toutes vos traites à la main ? Avec un petit pot de traire, c'est pas comme mes grands-parents, quoi. C'est avec un petit pot qui se promène avec des roulettes, là, et puis c'est une petite pompe. C'est un peu comme les machines modernes, mais juste pour une vache, quoi. Et les brebis, c'est un pot de traire, mais pour faire deux brebis d'un coup. Là, c'est le cas de traite des brebis. La modernité, deux brebis d'un coup. C'est moderne, hein ? Voilà, c'est la grande classe. Et donc, juste avec un petit atelier de traite comme ça, t'arrives à faire ton fromage de vache, de brebis ? Ah bah ça, on verra, puisqu'on le démarre en août. Là, on a fait nos premières traites pour le fun, avec popote à la maison, yaourt et tout, et ça a cartonné. Ah ouais ? Oui, on avait une demande bien supérieure à ce qu'on pouvait fournir. Et là, on a fait une pause. Pour terminer, derrière nous, c'est le labo transfo légumes et transfo fromage. Là, ça finit en août, et en août, il y a les bébés, donc c'est reparti. Magnifique. Voilà. C'est trop cool. Bon, les amis, je suis désolé, je vais devoir arrêter la visite de cet écolieu maintenant, parce qu'en fait, je suis censé jouer mon spectacle dans très peu de temps, et du coup, je vais aller me concentrer. En tout cas, c'était un plaisir de découvrir ce petit lieu avec vous. Je trouve ça absolument magique, ce que vous avez fait. Je trouve ça trop beau. Et je sais pas, est-ce que les gens peuvent venir ici ? Est-ce que vous avez un peu de promo, quelque chose à leur dire ? Bah, carrément, ouais, faut aller voir sur le site, demainemain.fr, ou sur Facebook, ou sur les réseaux sociaux, voilà. Il y a régulièrement des visites organisées, il y a la vente à la ferme le mercredi. Il y a des formations en permaculture, en sculpture sur bois, en plein de trucs, il y a des événements associatifs. Au plaisir de vous voir par chez nous. Donc, écolieux, de main en main, à Loco Almendon, dans le Morbihan.